coucou à tous coucou joël coucou ton ami alors les veltoys sont sur le départ pour l'ami de joël et ça va rester en alsace parce qu'il habite un peu plus au nord là haut et j'irai lui déposer quand je passerai voilà donc du coup petite vidéo juste explicative pour montrer ce qu'il y a dans l'état avant le départ pour pas qu'ils aient de malentendu donc on va commencer par le gros morceau ça ça veut dire c'est donc le veltoys 10 428 donc tu as un ensemble de pneus ici bedlock à 2,2 jantes métal plombées tu mesureras il ya des trains avant il ya des trains arrière train avant plus lourd train à dire plus léger des petites passoires bas le besoin tu pèses tu regardes pareil pour les 1,9 plus lourde devant plus légère derrière donc toutes elles sont plombées pourquoi je dis ça parce que ici on a ce rocresseur entre guillemets mais qui est vraiment en mode crawler donc c'est pas avec ces roues là il faut pas du tout du tout essayer d'aller vite parce que elles sont pas équilibrées et ça risque un peu de yoyoter de yoyoter donc là vraiment si tu veux faire du rock monster rock crawling tu te rachètes des des petites roues plus légères mais là c'est vraiment des roues pour crawler parce qu'elles sont lestées et ça va pas vite c'est le but c'est pas d'aller vite du coup parce que sinon ça va stresser trois transmissions avec ces roues là donc du coup le petit le voici donc hop ouverture monétique et donc c'est vendu avec deux lipo 2s 2200 qui sont communes au 2 vl toys tu as avec celui ci la dombo rc dombo rc qui te permet de piloter l'ensemble des lumières et de la boîte de vitesse qui commence à marcher rapidement donc tu allumes à ensuite direction ça ça va je t'ai fait je t'ai fait trim tu regarderas c'est pas très très compliqué la direction elle est ici donc le dur et c'est le débattement de ta direction ici tu as le trim ça va pas droit tu regardes ici là c'est pour la partie vitesse donc on ne touche pas normalement ça se passe plutôt bien j'étais au milieu de l'arrêt aussi pour passer avec trop trop loin pour pas que ça aille en but et donc sinon on a aussi mis le switch de la lumière donc le site de la lumière c'est ce bouton là sur le chanel 3 donc si j'appuie une fois j'allume le devant j'appuie deux fois j'allume le devant et l'arrière j'appuie deux fois trois fois et j'allume tout et je remets encore une fois et j'étais à tout voilà ensuite le passage de vitesse donc là on fait ça et le passage de vitesse se fait par le chanel 3 il y a trois positions mais c'est je pousse à fond je reviens à fond il n'y a pas de middle il n'y a pas de position médiane là je pousse à fond et je vais en premier là je suis en seconde d'accord donc tu regardes il y en a un il va plus vite que l'autre donc la première c'est pour aller dans vraiment avoir plus de couple donc globalement c'est pour vraiment faire de franchissement la seconde c'est quand tu as un peu plus de champs livres devant toi ou pour passer un obstacle éventuellement en termes de broche sexe donc tu as un 32 50 1650 kv sur passe un petit vario 120 ampères de 3s tranquillement tranquillou donc voilà pour celui-ci hop il est fini donc ça c'est pour le premier tu as donc les quatre roues bien sûr pour chaque sorte une deuxième batterie pour soit celle ci ou celle ci tu as le petit chargeur automatique qui va bien dessus je te laisse les charger les cales alu pour celui ci une pièce de rechange un cardan pour la grande ici quelques petites osseux de tête là on va il faudra que tu penses aussi à prendre les piles parce que là j'ai que des accus donc ça je les reprends tu mets des pipines dedans hop et donc les la douze quatre mille dix-huit donc celle ci qui est vraiment sympathique pour aller on dirait un peu plus bâché aller plus vite donc en 2s ça va un bon 40 3s ça va jusqu'à 60 km heure on l'a vu ça donc globalement ici pas de mystère suffit de mettre la lipo et de brancher là tu as la radio speak room s lt 3 à zarma qui te permet d'avoir ici la petite bride des gaz 50 70 100 donc tu ouvres ta petite rc par le petit clapot 1 et ici c'est tout simple un tout est là tout est bon tout est réglé je t'ai fait meutre normalement tu vois mais juste à l'hypo qui est un peu délicate rentre tout juste dans le logement à rentrer je vais t'en mettre une comme ça hop voilà tac bon elles sont comme dit elles sont pas chargées je préfère pas on sait jamais combien de temps tu vas les laisser donc là ils sont le storage là comme d'hab la voiture fonctionne l'accélération voilà donc là c'est déjà comment c'est comment ça faire les suspects sont réglés tu regarderas pas trop mal pour aller faire le zazou dehors franchement c'est sympathique comme tout donc voilà mes amis azaciens amusez vous avec ça je pense que vous allez vous éclater et moi mon petit joël je te laisse ça la semaine prochaine devant la porte ou dans un endroit que tu me dira voici 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 allez à plus